C'est beau toi? Oh qu'est-ce que t'es beau, mais c'est vrai, magnifique, magnifique, c'est quelle espèce? C'est un capucin bleu barré, bleu barré, je rentrerai bien à la maison. Tu viens? Allez viens ma puce, tu viens? Allez pépite, tu viens mon petit copain? Allez viens ma puce, viens. Là on va rentrer, il va venir à la maison. Tu viens avec moi? Ils aiment tous les deux les oiseaux de toutes les sortes, du plus petit au plus grand et même vous allez voir un sauvetage d'un rapace que je n'ai jamais vu de si près. C'est un petit copain, hein? Ah il est sympa. Ah il est sympa. Voici son pigeon, n'est-il pas beau? Le pauvre chapeau? Après c'est le chapeau officiel. Oui, oui, oui. Et il le sait bien. Oui. Tout à l'heure il n'allait pas sur le chapeau de paille. Il cherche toujours à rentrer dans la maison. Il a sa place, mais le soir il doit dormir dehors. Fut alors. Et pourtant, il fait souvent le beau. Et la nuit il coche où? Il rentre tout seul dans sa plage. Ah d'accord, qui est dehors. Il est dehors. Oui, oui, d'accord. Je ferme les volets alors. C'est une petite... C'est du cachoir, hein? Il servait en mort d'autrefois une petite poule que j'avais qui était dressée aussi. D'accord. La petite poule est dormée. Alors il s'ouvre aussi. Ah, malheur! Alors la photo c'est pili! Ah 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 ah! Tu m'aimes bien aussi? Ah bah oui. Mais sans chapeau c'est pas commode, hein? Ah ah ah! Ça gratte, faisons-le parler. Et puis il glissait là. Oh là là, attention. Allez! Ah 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 ah! T'aimes pas, hein? T'aimes-moi! C'était le truc de l'ancien bijou qui est là-haut. Ah, je peux étudier, hein? Hein? C'est très mieux. Oh, clépite! Il vient, non? Allez, viens! Il vient! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens, mon copain! Tu viens! C'est ce que tu veux désigner! Ah oui! C'est bon, hein? Et puis je sais ce qu'il vise. Il blague la porte à l'ouvert. Il devrait rentrer! Il devrait rentrer! Il devrait rentrer, hein? Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, je t'ai beau! Et puis... Où il vient? Ah, qu'est-ce que tu veux, Pépi? Tu viens, Pépi? Allez, viens! Viens, Pépi! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens, Pépi! Tu viens? Allez, viens, Pépi! Tu viens? Allez, viens! 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 Au départ, je l'avais... Comment... Dresser à dire... Je vais m'amuser parce que... J'avais une culette dans mes bras. Pas de l'oreille comme tout! Ah, il est sympa, hein? C'est sympa, c'est parti! Allez! Ce que tu veux! Ah, là, il y a un petit décoiffé! Ouais, ouais! C'est décoiffé! Il est grand décoiffé! Bah non! Alors, quand on le voit, qu'on est à table, et qu'on le voit dans l'eau, là, c'est super! Ouais! Alors, il vient sur son petit peu de soir, après, il fait ses bouts. Maintenant, on a... Et le soir, il est grand! Ah, t'es une coque, un petit peu! Ah, mais il est... Bon, très familier, et il vaudrait toujours être avec nous, hein? Ah ouais! C'est... Non, mais il se met là, parce que je suis dans la porte, alors il... Il veut rentrer! Laisse-le pouvoir par terre! Oh, il va rentrer dans la maison! Ah non! Ah, j'en a l'autre, monsieur! Et puis, mais autrement, c'est facile à nettoyer! Il y a, il y a... Bon, un coup des ponts, et puis... J'ai une petite pelle emballée, un petit coup des ponts, je dis, c'est facile, hein? Allez! Ah, on voit bien qu'il est... Alors, voilà, je vais... Oui, quelque chose de chaud, comment... Il va me raconter? Hein? Alors? Alors? Hein? Raconte-moi quelque chose, là! Hein? Hein? Alors? Raconte-moi quelque chose, là! Ah! Tu es belle, comme toi, hein? Oh la la! Qu'est-ce que tu es belle, toi? C'est facile! Ah! Fais un ras-flux, c'est pas possible! Alors, tu es belle, hein? Hein? Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Alors? Ah! Oh la 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 la! Oh! Qu'est-ce que tu es belle, hein? Ah! 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 Alors, tu démarres un peu, ou quoi? Hein? Hein? Ah! Allez, démarre un petit peu, là! Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah! 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 dans la cuve, j'entendais mais impossible de savoir si c'est des vrais mais elle n'a pas de chien, c'était elle alors, qu'est-ce que tu vas me dire ? non, c'est pas le jour c'est comme ça, oui, oui alors, qu'est-ce que tu vas dire ? alors, tu es belle-pire oh oui, tu es belle-pire Daisy, homme talentueux mais aussi très modeste il sait presque tout faire et je n'ai pas su ce qu'il ne sait pas faire peintre, sculpteur sur bois et pierre mécano de vieux vélos moto, mobilette, musicien-chanteur et je ne sais pas tout par simplicité, je pense il y a des gens qui nous mettent des vélos ah oui, qui savent votre passion oui, voilà autrefois, j'ai eu cette voiture-là à la route, une de 1934 moi, je faisais partie de la BVA donc, c'est sûr ça, c'est un vélo de femme de la même marque que celui-ci ça, c'était mon parrain, tu vois lui, il descendait les Champs-Élysées sur son cheval et de la même marque alors, c'est des vélos avec déclarage à bougie pas bougie, à carbure, ces deux-là et après, c'est les deux vélos anglais et au plus loin, c'est des vélos français des années 40 avec, habillé des pocs mais oui, on était habillé des pocs alors, j'ai racheté, j'ai été avec la remorque et quand je suis rentré à la maison je ne l'avais pas avec moi parce qu'ils voulaient la banque prochaine et puis, oh, j'étais malade je rappelle, je lui dis, je viens de même et puis, je voulais en plus leur offrir une sculpture mais j'ai fait une sculpture quand même pour la nièce la petite fille qui m'avait fait connaître son serpent et trop haute et tout elle a racheté la moto neuf ans après si bien que j'ai toujours ma bécane rendez-vous, celle-ci, est-ce que c'est mon nom ? et je l'ai mis en même temps pendant que j'y étais les deux cartes grises à nos deux noms ouais ouais, superbe ah ben, quelquefois, je viens là je monte sur ma bécane dessus, je faisais le doigt c'est comme ça le granit, c'est comme ça j'ai ce truc-là ça, c'est une sculpture je l'ai dit, passe, passe je te vois même dessus, c'est bien j'avais fait une exposition de fait de métier d'art j'avais commencé la tête c'était à Rennes ouais, c'était à Rennes on pourrait rester des journées entières chez lui il a plein d'anecdotes pour chaque objet et il en a de tous côtés à droite, à gauche et même dans les coins les étagères que de souvenirs moi aussi bien j'étais à midi en pyjama j'avais plein de monde autour de moi voilà, je suis comme ça super, super ah, mais c'est Daisy et tout alors elle me dit je vous avais pris en photo une fête à Herky alors j'ai été chez la dame et puis moi en retour j'ai fait une petite sculpture c'est super des gens charmants là aussi il y a des bleuets du blé et là vous voyez j'ai fait une belle rose et même les cordes tu vois, reposent sur des feuilles incroyable c'est de l'ébène ébène de l'ivoire jusqu'à là là c'est pareil il y a plein de sculptures partout si j'avais j'aurais eu le temps de faire deux vieilles j'aurais eu le temps de faire deux vieilles là comme ça s'appelle le chien j'ai fait un petit chien et là tu vois c'est une Bretagne hum ah ouais je vois maintenant les détails voilà et aussi j'aime bien sa petite moustache c'est un petit chien c'est un petit chien c'est un petit chien c'est un petit chien Il a récupéré un beau rapace dans sa cour. Tous les oiseaux viennent à lui. C'est un épervier d'Europe, un jeune, magnifique, qu'il est beau et en plus pas farouche. Sous-titrage ST' 501 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 Les parties intérieures des grandes forêts denses sont généralement évitées. Par contre, les lambeaux résiduels de forêts dont la superficie est inférieure à 10 hectares semblent très appréciés. Pendant la période hivernale, les habitats boisés continuent à être prédominants. Cependant, les éperviers se rapprochent des centres urbains et de la périphérie des villes, ce qui est un phénomène relativement de nuit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501